... Aujourd'hui, à l'occasion du Salon international de l'Argani et du Congrès, nous allons organiser en marge une visite pour la coopérative sur la commune Temelukt, précisément d'Owar-Eistalb. On est dans la salle de concassage en compagnie des femmes membres de la coopérative qui sont en train de concasser les noix d'Argani pour en tirer des amandans. Au niveau du processus d'extraction de l'huile d'Argan, nous avons plusieurs étapes. Dans le processus d'extraction, comme nous avons expliqué, la première étape consiste en la collecte de la matière première au sein de la forêt qui se fait à travers toutes les familles qui vivent dans la réserve de biosphère d'Argani. Après avoir ramené la matière première, bien séchée, en respectant la période de collecte, elle est ramenée dans cette première salle en nature, en état comme vous le voyez ici, en état nature. Après, la deuxième étape, elle consiste à enlever ce qu'on appelle élique pour en tirer par la suite des noix qui seront concassées dans une autre salle suivant les étapes d'extraction. des pulpages, on l'appelle des pulpages. Ça veut dire qu'elle enlève la première pulpe pour en tirer un noix qui sera transporté dans la deuxième salle pour pouvoir en extraire des amandans à travers le concassage. Et après, on passe à la deuxième étape dans cette salle qui est, comme vous voyez, aïrées où les femmes, elles s'assoient à leur guise d'une manière qui les arrange est plus à l'aise pour pouvoir concasser et en tirer des noix. En fait, pour en tirer les amandans, ce qu'on appelle les amandans, qui sont par la suite exportés vers la salle en roue pour pouvoir entamer la phase d'extraction qui consiste en malaxage et extraction via un savoir-faire détenu par les femmes vivant dans la réserve de biosphère d'arganerie qui témoignent d'un savoir-faire ancestral irrité de génération en génération pour pouvoir extraire l'huile dorée qu'on appelle l'huile d'argane. La dernière étape du malaxage est l'extraction où il y a de l'eau qui se rajoute à des moments bien précis. Et ça, c'est où se situe le savoir-faire des femmes dans nos procédés artisanaux. On voit aussi ici une extraction à travers la machine. Et là, c'est de l'huile cosmétique. L'extraction de l'huile cosmétique, regardons de loin, c'est un peu une couleur claire. Si on veut obtenir une huile alimentaire, on fait de la torréfaction à des degrés bien précises, bien sûr, selon les normes de qualité et d'hygiène. Et si on veut obtenir carrément une huile cosmétique, on ne fait pas de la torréfaction pour les amendants. C'est ça la seule différence. Mais on concasse avec une manière bien soignée à ce qu'on obtienne des amendants de qualité non fissurée, non détruite, non cassée en fait. Mise en conditionnement des bouteilles bien remplies en huile. C'est la dernière étape où on en remet dans un emballage avec l'étiquette. Et l'étiquetage de la coopérative Thamontontzni, avec toutes les certifications et les labels qui se vendent actuellement au niveau du Salon international de l'Arganier sur Agadir et qui se vendent via plusieurs circuits, expositions et dont l'Union, l'Union Etihad Roudana, l'Union Roudana. Concernant l'arbre d'Arganier, c'est un arbre qui a une fonction environnementale et sociale dans la zone parce qu'on peut faire l'extraction de huile d'Arganier ou c'est la construction des pulpes pour la nourriture des vaches et des tropeaux, etc. C'est un trésor si vous voulez dans la zone de Thaloudans. Mais quand on parle de l'Arganier, il y a deux types de multiplications. On a déjà des programmes qui ont été faits par les dents forestiers ou les eaux et forêts qui font la plantation des Arganier. Il y a des animaux qui font même la multiplication d'Arganier qui font creuser le sol et ils mettent les grains de l'Arganier. Quand les pluies tombent, la germéation se fait automatiquement. Il y a un bon développement des arbres. Ils défrouillent que ce sont cuillées ou récoltées par les femmes dans les différents douars qui font l'extraction des huiles d'Arganier en plus de temps. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada